Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de présentation des papiers. Donc j'ai trouvé les blocs de Noël dans un action dont j'ai découvert l'existence à 8 minutes de mon lieu de travail. Voilà, et j'ai eu la chance de trouver les blocs. Alors je n'ai pas pris tous ceux qu'il y avait parce que tous ne m'intéressaient pas. Donc je vous montre ceux que j'ai pris et qui me plaisaient. Donc celui dans les tons un peu bordeaux, voilà. Alors ça me fait penser, alors je trouve que celui-là il ira très bien. Il y a eu une année où ils ont sorti des paper blocks, ou paper luxe, je ne sais plus comment on les appelle. Pareil dans le thème Noël et dans ces couleurs-là. Je trouve qu'il est très joli. Donc c'est un qui m'a beaucoup plu. Cette page est très belle. Donc pour faire un album, il va falloir que je trouve les bonnes dimensions pour éviter de couper trop les papiers. Ces petites étiquettes sont vraiment trop choues. Elles sont vraiment belles ces pages. Donc les calendriers. Alors là, on ne peut pas trop faire de calendrier de l'avant parce que vous voyez, les cases sont coupées. Donc mis à part effectivement, faire une photocopie de la page éventuellement. Mais en tout cas, comme il y a les petits dessins qui sont au milieu de cases, c'est compliqué de faire un calendrier de l'avant. Mais de toute façon, je ne comptais pas faire de calendrier de l'avant. Donc en soi, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, moi je visais plutôt des albums parce que j'aime bien les albums. Et puis je trouve que le papier est vraiment magnifique. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-là. Alors celui-là, moi je trouve qu'il va très bien avec celui qui est sorti cette année que j'ai aussi. Alors est-ce que je vais vous le trouver ? Parce que je l'ai retrouvé aussi. Mais j'ai déjà tapé dedans parce que j'ai commencé un album et je ne vous l'ai pas encore présenté. C'était le... Ah là. Celui-là. Voilà. Donc le bloc de cette année va très bien avec celui-là. Et il y a un ou deux ans en arrière, ils ont sorti les blocs, les cartes. Alors attendez, je vais vous le chercher pour vous montrer de quoi je parle. Voilà. Donc c'est celui-là dont je vous parlais. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est un de l'année dernière ou de l'année encore d'avant. Mais il a exactement des images similaires à ce bloc-là. Et du coup, des images similaires à celui-là. Du coup, je vous montre. Alors celui-là, je l'ai pris deux fois. Alors, je vous expliquerai quand on arrivera sur les pages pourquoi. Donc vous voyez, c'est vraiment les mêmes images qu'il y a dans celui de cette année-là. Les petits... Oui, c'est exactement les mêmes. Donc je trouve qu'il va bien avec pour faire un album avec les deux papiers. Donc moi, j'aime beaucoup. Ça change un peu d'ailleurs des Pères Noël, des choses comme ça. Je trouve que les petits lapins, les petits personnages sont vraiment très très beaux. Donc j'ai pris celui-là deux fois. Parce que dedans, il y a des pages. Alors ce n'est pas celle-ci. Mais il y a des pages, je ne te regarde les j'adore. Elles sont vraiment très très belles. Alors moi, je trouve ça très joli. Oui, ça change vraiment du rouge habituel. Donc j'ai pris deux fois ce bloc pour ces pages-là. Les pages dans les tons marrons et des pages dans les tons verts qui sont un peu unis. Ou en tout cas, là, il y a des petits sapins. Mais vraiment très très légers. Parce que je trouve que ce sont des couleurs qui manquent dans les blocs action. Et du coup, pour faire d'autres albums, je trouve que ces pages avec ce verre-là, ce style de verre-là et le marron, du coup, ça manque. Donc c'est pour ça que j'ai pris deux fois ce bloc pour avoir des pages dans les tons un peu neutres pour faire d'autres albums en utilisant ce bloc tout simplement. Donc celui-ci, j'en ai pris deux. Voilà. Et à la fin, il y a pour faire une petite boîte. Je n'avais même pas vu. Donc celui-ci, je l'ai pris deux fois. Alors, je vous remontre juste celui-là. Je vous parlais le bloc. Donc c'était celui-là. Alors celui-là, il est peut-être sorti il y a au moins trois ans, je pense. Donc celui-là, il y a des papiers qui se marient très bien avec. C'est exactement les mêmes tons. C'est souvent d'ailleurs dans les blocs de chez Action que je trouve que les blocs en 30 par 30 qui sortent, dans les collections précédentes, il y a soit dans ces blocs-là, soit dans ces petits blocs-là qui font les rappels. Voilà. Donc celui-ci, j'ai pris celui-là. Alors celui-là, il est un peu dans les tons... Ouais. Alors gris, mais gris qui tire sur le violet. Voilà. Je ne sais pas comment on appelle cette couleur-là. Mais ce n'est pas un gris-gris, c'est un gris-rosé. Voilà. On peut dire gris-rosé. Donc c'est pareil. Celui-là, je trouve qu'il se marie très bien avec un autre bloc de chez Action, mais qui n'a rien à voir avec Noël. Et que je trouve qu'effectivement, ça peut bien se marier avec. Donc je trouvais ce bloc aussi très sympa. Voilà. Il y a vraiment des trucs vraiment sympathiques aussi. Donc celui-là, je l'ai pris juste une fois. Celui que j'ai vraiment pris en double, c'est le vert dont je vous ai montré juste avant. Parce que voilà, pour les papiers. Mais celui-là, après moi, des papiers noirs et blancs, j'en ai quand même pas mal. Donc je n'ai pas voulu en prendre plusieurs. Donc voilà. Donc il y a des petits mots. Bon, en anglais, évidemment. Donc non, c'est pareil, ça fait des papiers qui restent assez neutres, je trouve. Donc et là, c'est pareil. Donc tous les chiffres, mais avec les petits dessins qui coupent. Donc pour faire un calendrier de l'avant avec ces blocs cette année, c'est un peu compliqué. Et le dernier que j'ai pris, j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, il est dans les tons noir, rouge et doré. Donc c'est pareil. Je trouvais qu'il était assez sympa. Et puis du coup, ça changeait du noir et blanc, comme on peut avoir les autres années. Parce qu'il y a des années, il est souvent noir et blanc. Là, je trouvais que le côté doré et rouge était plutôt sympa. Là, par contre, les chiffres, hormis les petits, ceux-là, ils sont facilement... On peut facilement les découper pour faire un calendrier de l'avant, si on le souhaite. Mais moi, je ne sais pas si je vais en faire. J'en avais fait beaucoup il y a... J'en avais fait 13 il y a 2 ans, je dirais. 2 ou 3 ans. 13 voire 14 calendriers de l'avant avec les boîtes. Donc, il y a découpé 24 boîtes x 13. Je vous laisse imaginer le temps que ça m'a pris. Mais depuis, je n'en ai pas refait. Je devrais peut-être en faire un. Donc voilà. Et pour aller avec tout ça, j'ai trouvé... Alors, je vais remettre mes blocs. Pour aller avec tout ça, j'ai trouvé ça aussi. Donc, c'est des petits blocs avec des papiers brillants. Donc, il me semble qu'il y en avait une autre couleur aussi. Je crois qu'il y en avait 4 sortes de mémoire, il me semble. Enfin, moi, j'ai pris que ceux qui m'intéressaient. 3. Oui, je pense qu'il y en avait encore une autre couleur, il me semble. Je ne suis pas sûre. Mais voilà. Donc, les ors. Ceux-là. Alors, ceux-là, je les aime bien. Parce qu'effectivement, ils ont des pages un peu brillantes. Il y a du blanc dedans. Il y a cette espèce de... Qui est de la même couleur un peu que ces tons-là. Enfin, ça va bien avec. Et celui-là aussi. Donc, il y a différentes sortes de rouges. Et il y a aussi des espèces un peu rosées, comme ça. Qui peuvent très bien aller avec ce bloc. Donc, voici mes petites trouvailles. Donc, dans l'action proche de mon travail. Qui, je pense, du coup, deviendra mon action favori. Puisque, je n'ai pas vu ces blocs-là ailleurs, pour le moment. Sauf à cet endroit-là. Qui est dans le Nord Isère. Voilà. Tout simplement. Eh bien, écoutez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada